Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien écouter. Moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de TainerChair qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement de transférer des données qui proviennent de WhatsApp, donc ça peut être des messages, des photos, des vidéos et ainsi de suite. Bref, tout ce que vous avez sur un compte vers un autre smartphone, donc ça peut être pourquoi pas d'un Android vers un iPhone mais aussi d'un Android vers un autre Android et bien évidemment tout cela peut s'avérer très intéressant. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous fera super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant les amis, comment ça va se passer ? Dans un premier temps en fait, vous aurez tout simplement besoin d'une application qui va se nommer iCarphone pour WhatsApp. Elle sera bien évidemment directement disponible sur le Play Store sur votre smartphone Android, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Et maintenant les amis, une fois évidemment que vous l'aurez bien téléchargé, il vous suffira de directement lancer WhatsApp et lorsque vous serez bien dessus, vous aurez simplement à faire une petite sauvegarde finalement de ce que vous avez sur votre compte. Donc pour cela, il vous suffit simplement de vous rendre directement dans les paramètres du compte puis ensuite dans discussion et vous aurez la possibilité de faire une sauvegarde. C'est aussi simple que cela. Maintenant, une fois que vous aurez bien fait tout ça, il vous suffira de cette fois-ci bien lancer l'application que vous venez à l'instant de télécharger et qui est donc iCarphone pour WhatsApp. Et maintenant que vous serez bien dessus, vous allez constater en fait que d'une part, par rapport à la méthode pour faire un transfert sur iOS, vous aurez besoin d'un câble OTG. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un câble qui vous permettra entre autres de relier votre Android à votre iPhone. C'est quelque chose qui est super important et si vous n'en avez pas, vous avez toujours évidemment la possibilité de le faire grâce au logiciel sur PC. Maintenant que vous l'aurez bien et que vous aurez donc aussi bien relié directement le smartphone Android vers le smartphone iOS, il vous suffira simplement de suivre évidemment toutes les consignes qui seront bien à l'écran, toutes les différentes étapes. Donc en gros, ça va être pourquoi pas le fait évidemment de bien télécharger ensuite WhatsApp sur l'iPhone que vous avez. C'est quelque chose qui est important. Mais surtout, ne vous connectez pas et ensuite, vous devrez impérativement désactiver l'option localiser mon iPhone sur l'iPhone que vous avez. Donc c'est quelque chose également qui est primordial, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite les amis, lorsque vous aurez bien fait tout ça, vous aurez directement la possibilité de bien tout récupérer. Donc moi, je pense que vous l'avez bien vu, parmi les fichiers qui ont été récupérés, j'ai tout simplement quelques messages. Et c'est les messages évidemment que vous aviez vus juste en début évidemment de vidéo par rapport à la discussion que j'avais avec mon autre téléphone. Donc vraiment, c'est quelque chose qui marche super bien et qui est super intéressant. Et bien évidemment, si vous souhaitez faire exactement pareil d'un Android vers un autre Android, c'est encore plus simple. Il vous suffit en fait d'une part de vous rendre directement dans la deuxième option. Et lorsque vous serez bien dedans, vous aurez tout simplement besoin sur le nouveau smartphone que vous avez de également télécharger finalement l'application iCarphone pour WhatsApp transfert. Maintenant que vous l'aurez bien fait, vous aurez simplement quelques étapes à bien suivre, c'est-à-dire aussi bien vous mettre sur le même Wi-Fi finalement sur les deux téléphones, mais aussi activer la localisation. C'est quelque chose qui est très important également. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous aurez simplement à cliquer sur Commencer. Et ensuite, vous aurez simplement à bien spécifier finalement ce que vous allez faire. Donc ça peut être Envoyer ou Recevoir. En gros, en fait, sur le smartphone, vous souhaitez tout simplement envoyer les fichiers, vous allez cliquer sur Envoyer. Et sur celui maintenant que vous souhaitez recevoir les fichiers, c'est simplement, bah du coup, bien cliquer sur Recevoir. C'est vraiment un petit peu ce qu'il faut bien retenir de cette étape. Et ensuite, lorsque vous aurez bien fait tout ça, vous allez voir évidemment que tout ce que vous aviez du coup sur le premier téléphone sera également sur le deuxième téléphone que vous avez, que vous soyez aussi bien sur iPhone que sur Android, ce qui est quand même super intéressant. Et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Moi maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir. Et pourquoi pas aussi, vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis tout simplement, à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501